Bonsoir, Christophe Galfard. Vous êtes l'invité d'Anne-Elisabeth qui délaisse les médias pour les sciences. Oui, mais figurez-vous qu'avec Christophe Galfard, l'univers est à portée de main, à portée de blonde. Mais oui, c'est un peu votre mission, rendre la science et l'univers, oui bien sûr, c'était une mauvaise blague, accessible à tous. Vous êtes docteur en physique théorique, élève du célébrissime Stéphane Hawking qui a été votre directeur de thèse à Cambridge. Rien que ça, ça doit nous emboucher un coin. Ah ben ça, ça nous embouche un coin. Voilà, vous avez co-signé un ouvrage de vulgarisation pour les enfants qui était un best-seller, Georges et les secrets de l'univers. Là, c'est aux adultes que vous vous adressez avec l'univers à portée de main. Un livre qui commence ainsi, imaginez-vous sur une lointaine île tropicale par une chaude et claire nuit d'été. Ça commence comme un roman photo et c'est exactement comme ça que vous voulez happer vos lecteurs en les décomplexant vis-à-vis d'un univers scientifique qui nous complexe beaucoup tous. Ben oui, on a souvent l'impression que la physique, tout ça, l'univers, c'est compliqué. Mais on oublie aussi parfois que cet univers, c'est la réalité, c'est ce qui nous entoure, c'est chez nous, c'est notre petit monde à nous, ou grand monde si vous préférez. Et de ne pas le connaître, je pense que c'est un petit peu dommage. Et vous pensez qu'on manque tous cruellement d'éducation scientifique ? Alors d'éducation scientifique, je ne sais pas, mais je sais qu'on a tous la curiosité de comprendre ce que sont ces étoiles qui nous entourent, de ce que c'est que le Big Bang, les trous noirs, ce genre de choses. On aimerait tous savoir et on croit qu'on ne peut pas savoir, je ne suis pas d'accord avec cette dernière idée. Vous dites même que c'est une question presque de survie de l'humanité, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on s'y intéresse tous très sérieusement ? Ça c'est certain, parce qu'on ne parle pas à court terme, mais je vous donne juste un exemple tout bête, notre soleil, ce qui est quand même la source de 99,9% de notre énergie, il n'est pas éternel, il ne va pas mourir la semaine prochaine. On est certain, c'est dans 5 milliards d'années, mais même d'ici là, d'ici à dans 5 milliards d'années, il faudra trouver un autre... On a 5 milliards d'années pour être au point. Donc vous vulgariser, et vulgariser c'est par exemple être capable d'expliquer en 3 minutes la naissance de l'univers, l'apparition de la vie sur Terre, ou la formation du système solaire, ça vous savez faire, vous l'avez fait d'ailleurs cet été sur France Inter, est-ce que vous pourriez faire mieux ? Parce qu'on n'a pas 3 minutes. Est-ce que vous pourriez par exemple nous expliquer le Big Bang, mais en 30 secondes, c'est possible ou pas ça ? En 30 secondes, si je vous dis non, ça ne marche pas. Non, vous êtes obligé de me dire oui. Mais si vous faites une minute, on ne s'en rendra pas compte. Alors, on part de la Terre, d'accord ? Vous êtes là, vous êtes la nuit sur votre plage, vous regardez les étoiles. Bon, tout ce que vous voyez dans le ciel, c'est ce qui est autour de nous, c'est notre galaxie à nous. Maintenant, si vous prenez, si vous avez des yeux de super-héros et que vous voyez plus loin, vous voyez qu'il existe dans l'univers plein d'îlots d'étoiles, qu'on appelle des galaxies. Chacune contient des centaines de milliards de soleils, d'accord ? Elles sont partout dans l'univers, elles s'étalent quasi à l'infini. Quand vous regardez les galaxies lointaines, vous voyez qu'elles s'éloignent toutes de nous, d'accord ? C'est là où vous pouvez voir à quel point les scientifiques sont intelligents parfois. C'est qu'ils se disent, bon, si tout s'éloigne, ils boivent du café, ils réfléchissent, ils se gradent la tête. Si tout s'éloigne, c'est qu'avant, tout était plus près, d'accord ? Ça n'a pas l'air grand-chose comme ça, de dire ça de cette manière, mais c'est ça, cette révolution. Si tout était plus près avant, on a réussi, petit à petit, à imaginer comment était notre univers dans le passé. Et on a réalisé, surtout, qu'il existe forcément un moment dans notre passé où tout était tellement petit, tout était tellement condensé, que même nos notions d'espace et de temps ne marchent plus. Et ça, c'est ce qu'on a appelé le Big Bang. Une minute, si finalement ! Ben bravo ! C'est aussi clair que l'époque de l'offre. En une voix. Vous comprenez comment ça, d'être comparé à un homme, qui ont vulgarisé en leur temps à la télévision, avec temps X ? C'était culte ! C'est vrai que vous avez pris des cours de théâtre pour apprendre à mieux vulgariser ? C'est-à-dire que les connaissances ne suffisent pas pour expliquer ? Je parle d'un milieu académique, donc universitaire, on n'apprend pas forcément à parler en public, c'est même le contraire. Et je peux vous parler d'un nombre de professeurs brillantissimes des prix Nobel qui, pour faire leurs cours, sont à côté du... On ne comprend rien, on n'entend rien, etc. Vous, vous ne comprenez rien ? Personne, c'est-à-dire que c'est pas facile forcément d'apprendre à parler en public, d'autant moins facile quand on vient d'un milieu universitaire. Et ben oui, j'ai dû apprendre. Vous avez été à bonne école avec Stephen Hawking, qui est une des stars de ce milieu, qui fait des conférences devant des salles de plus de 15 000 personnes. Oui. Vous dites qu'il a une notoriété supérieure presque à celle de Barack Obama ? Ben écoutez, c'est un petit peu différent, mais certes, il est considéré comme un héros quasiment, voire comme un dieu, dans presque tous les pays au monde. Lorsqu'on se baladait ensemble, ou je me baladais plutôt à côté de lui, que ce soit aux Etats-Unis ou ailleurs, les voitures s'arrêtent, les gens s'arrêtent pour le toucher, comme s'ils touchaient un... En France, il est un petit peu moins connu qu'ailleurs, mais dans le reste du monde, il est considéré comme un dieu. Ce livre, vous l'avez d'abord écrit en anglais, puis vous l'avez traduit en français. Il a déjà été traduit en 12 langues. C'est dire, l'engouement, il y a une soif quand même de connaissances du public. Et quand on voit le succès des films comme Gravity, Interstellar, Mars, qui va sortir, ou qui est sorti avec Matt Damon, ça veut dire qu'il y a, même si Hollywood s'y intéresse, c'est-à-dire qu'il y a un engouement, une soif de connaissances de la part du public. C'est bien ? Vous vous encouragez ? Ben oui, totalement. Mais en plus, c'est quelque chose qui fait du bien de comprendre un petit peu le monde dans lequel on est. Et ça fait vraiment du bien au corps, c'est ce que je dis parfois dans les interventions. Est-ce qu'on a déjà vu un enfant se mettre à pleurer quand il a compris quelque chose ? Non. Quand il a compris qu'il allait au lit ? En général, quand on comprend, c'est quoi ? Ça détend, ça fait du bien au corps, etc. Et je pense que c'est pareil pour les adultes. Et plutôt que d'avoir des peurs et des choses qui nous entourent, dès qu'on ne voit plus, dès qu'on ne comprend plus, la compréhension, ça transforme les mystères en joie. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose de... Déjà, c'est fondamentalement humain que d'être curieux. Si vous habitez en bas d'une colline, un jour ou l'autre, vous vous montrez pour voir ce qu'il y a derrière. Un jour ou l'autre, on ira sur la planète Mars, on s'y installera. Si vous voulez. Non, pas pour moi ! Un jour, oh ! Un jour, j'irai sur Mars avec toi. Non, mais les hommes devront forcément quitter la Terre, un jour ou l'autre. Alors ça, oui, c'est obligé. Mais je vous dis, ce n'est pas la semaine prochaine, ça peut être dans 5 milliards d'années ou un peu avant. Mais pour Mars... Vous l'en faites ce coup-là, vos élèves, là ? Je comprends que vous ayez du succès. Vous ne seriez pas toutes rouges ? Oh oui ! Donc forcément, on serait obligés de quitter la Terre. Oui, la Terre, oui. Mars. Vous avez déjà pensé la question. Mais de mettre la découverte... Vous préférez qu'on aille où ? Ah non ! On va la perdre. Je veux bien aller, là, sur le lieu des airs. La lointaine île tropicale par une chaude éclair-nuit d'été. C'est le début de votre livre, l'univers, à portée de main, qu'on recommande aux éditions Flammarion. Merci beaucoup, Christophe. Vous restez également avec nous. Tout de suite, c'est l'heure de l'actualité du...